Musique De retour sur le plateau de la TV Service, et oui, on vous rend service, on vous donne les bonnes astuces et je sais que chez vous, vous êtes nombreux à détester tout ce qui est paperasse. Vous êtes nombreux à être devenus des auto-entrepreneurs, mais vous ne savez pas comment gérer votre planning, votre emploi du temps, la paperasse, les papiers, les factures. J'ai une solution pour vous, NL Assist, et pour nous en parler, je reçois Naomi Louis. Bienvenue, est-ce que ça va ? Ça va, merci. Bien installée ? Bien installée. Alors là, on va parler vraiment d'un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, parce qu'on est nombreux, et je m'inclus dedans, à détester tout ce qui est paperasse. Je sais. Moi, dès que je vois une enveloppe, je ne l'ouvre même pas. Ça se voit ? Non, ça reste là, ça s'empile, après on me dit, monsieur, vous devez tant, je dis, ah ben... Il faut payer. Saisissez ma télé, saisissez mes meubles. Alors déjà, on va parler sur le plan personnel. Donc, tu es revenu en Guadeloupe il y a 7 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça, en 2010. Et tu as monté NL Assist, donc tu es auto-entrepreneuse. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à monter NL Assist ? Alors, il faut savoir que mes parents sont commerçants, plus ou moins ma mère. Donc, j'ai baigné dans ce milieu d'indépendant. Et je me suis rendu compte, lors de ma dernière expérience, avant de rentrer en Guadeloupe, qui était à la CPAM des Yvelines, que j'aimais certes la paperasse, mais que j'aimais plus mon indépendance. Ok, allez, donc, elle aime la paperasse, elle aime l'indépendance. C'est ça. Est-ce que tout le monde peut devenir auto-entrepreneur ? Et déjà, qu'est-ce qu'un auto-entrepreneur ? Tout le monde peut devenir auto-entrepreneur, mais il faut avoir cette fibre, en fait. Il faut avoir la fibre entrepreneuriale pour pouvoir vraiment s'installer à son compte. Puisque c'est quand même beaucoup de charges, c'est quand même pas mal de petites choses. On n'en parle pas. Voilà. Mais tout le monde n'a pas forcément la carrière. Alors, que faut-il pour être un auto-entrepreneur ? Alors, pour être auto-entrepreneur, déjà, il faut avoir la passion. Il faut savoir qu'il n'y a pas forcément un salaire qui tombe à chaque fin de mois. Il faut savoir qu'il faut se sacrifier beaucoup, parce qu'il n'y a pas d'heures pour travailler, il n'y a pas d'heures de fin, il n'y a pas d'heures de début. Autant on est libre, autant aussi c'est contraignant sur d'autres aspects. Exactement. Vous n'avez vraiment pas de planning. Ça peut commencer à 7h du matin et se terminer à 3h du matin. Ça m'arrive des fois. Ah oui ? Ah oui. Donc, il ne faut pas aimer dormir, en gros. Si, il faut aimer dormir, mais quand on est motivé ou qu'on sent qu'on peut, en fait, on a la niaque et qu'il faut y aller. Et puis, il y a des dossiers aussi à rendre en urgence si on a pris du retard, etc. Donc, il faut aussi savoir gérer son temps, gérer ses priorités, etc. Donc, c'est un métier. C'est un métier, exactement. Alors, vous l'avez entendu au début de l'interview, elle adore la paperasse. Pour moi, c'est une personne hors du commun, déjà. Par rapport à ça. Extraterrestre. Extraterrestre. Alors, quel service que NL Assist propose ? Alors, NL Assist propose divers services, mais je me suis spécialisée dans 3 domaines. Donc, 3 services, 3 prestations phares, on va dire. Donc, ça va être déjà pour les infirmiers libéraux, donc tout ce qui va être vraiment la gestion administrative des cabinets des infirmiers libéraux. Après, ça peut être d'autres professionnels de santé libéraux aussi, mais principalement les infirmiers libéraux. Ensuite, tout ce qui va être vraiment aussi démarche administrative, tout ce qui va être CFE, etc. Pour les personnes qui souhaitent s'installer ou modifier leur activité ou juste cesser leur activité. Et en 3e, le consulting en gestion administrative. C'est-à-dire que ça fait quand même 10 ans que je suis là, donc j'ai acquis de l'expérience. Et du coup, je mets à profit en fait cette expérience pour des personnes qui souhaitent optimiser leur secrétariat. Alors, pourquoi que les infirmiers libéraux, est-ce que si par exemple là, après cette émission, une entreprise ou un auto-entrepreneur qui n'est pas totalement dans ce milieu justement d'infirmiers libéraux, t'appellent et te disent « Ouais, mais moi j'ai ce même problème de gestion de paperasse et je veux que Enel assiste MED ». Est-ce que tu vas accepter ou pour l'instant tu restes… Oui, j'accepte, oui. À partir du moment que les valeurs aussi des clients sont en accord avec mes valeurs parce que ça, je mets un point d'honneur dessus. Parce qu'on ne peut pas travailler avec tout le monde. Donc à partir du moment que nos valeurs sont en accord et que nous sommes d'accord sur les principes aussi, les modalités financières aussi. Parce que ça fait 10 ans d'expérience, donc j'ai aussi un tarif. Donc aujourd'hui, j'assume mes tarifs, donc il faut que la personne aussi puisse suivre. Je vois aussi qu'il y a une aide au niveau juridique. Là aussi, ça pose certains problèmes. Les gens, des fois, ne connaissent pas toutes les petites astuces au niveau juridique. C'est ça. C'est-à-dire que moi, quand je suis revenue en 2010, j'ai été formée par un avocat. Donc on a eu un deal où il me formait, il me payait moins. Mais en attendant, j'étais formée pendant une période et du coup, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai fait aussi, du coup, j'ai travaillé aussi avec d'autres avocats dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines. Donc du coup, j'ai une expérience assez significative dans ce milieu-là. Ok. Donc je ne fais pas d'actes juridiques, on est d'accord. Mais je peux accompagner sur certains projets, sur certaines choses, etc. Est-ce que vous aidez aussi au niveau de la gestion du personnel ? Alors, oui. Donc je fais vraiment sur la phase en amont, la phase pendant, encore. Et quand aussi il y a une fin de collaboration, de contrat, etc. Donc j'accompagne sur les formalités de fin de contrat. On ne s'en peut-être pas compte, mais en heure. On va compter, ça peut être en heure. Il faut combien d'heures pour bien s'occuper de la paperasse ? Environ, par jour ? C'est... On ne peut pas compter. On ne peut pas compter ? Non. Aujourd'hui, je m'oblige à avoir un plan-in, à respecter les délais, parce que j'ai aussi un enfant. Donc j'ai aussi une vie... D'accord. J'ai une vie sociale. Donc du coup, mais ça peut aller vraiment, par rapport à mon plan-in d'aujourd'hui, aussi parce que je suis accompagnée, parce que j'ai aussi une équipe. Ça peut... Voilà. C'est de 8h pour moi, de 8h à 17h. Voilà. Après, ça peut, comme mon fils d'or, je peux éventuellement, si je suis en forme, de bonne humeur, bien. Je peux aussi travailler de 20h jusqu'à 1h du matin. Ça m'est arrivé. 3h. C'est fou, ça. Voilà. Mais quelqu'un qui n'aime pas la paperasse et qui veut devenir auto-entrepreneur, c'est possible ? C'est pas possible parce qu'il y a énormément de paperasses lorsqu'on est auto-entrepreneur. Si, on a l'impression qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui disent « Ah, mais je vais faire. » En fait, je suis d'accord sur le principe du fait qu'un entrepreneur doit pouvoir piloter différents pôles de son activité. Il faut savoir, par exemple, s'il y a un imprévu parce que moi, je ne suis pas éternelle ou je peux avoir un imprévu, une absence, que je ne suis pas là, il faut que la personne puisse aussi faire. Mais il faut savoir que souvent, j'entends dire « Ah oui, mais ça me fait des économies parce que je n'aurai pas payé. » Mais en fait, au final, non. La personne perd beaucoup plus, au final, que la personne gagne. Ok. Parce que j'ai un exemple, et ça, c'est vraiment mon exemple fort, parce que j'ai eu un cabinet que j'ai accompagné d'infirmiers. Que j'ai accompagné, ils étaient deux au début. Ils avaient une quinzaine de patients, à eux deux. Depuis 2017, mars 2017, aujourd'hui, ils ont sept collaborateurs. Ok. Ils ont plus de 80 patients. Tout ça parce que j'étais là, en fait, en soutien aussi. Ils ont fait leur job parce que c'est aussi des soins techniques. Moi, je ne fais pas de soins techniques. Ils font leur job, ils sont excellents dans ce qu'ils font. Mais par contre, ils n'avaient plus de paperasse à gérer. Ok. Donc, du coup, ça libère totalement l'esprit et ils sont plus aptes à être vraiment au chevet de leurs patients, en fait. Ok. Justement, quels sont les pièges à éviter lorsqu'on est auto-entrepreneur ? Alors, il faut éviter de s'isoler. D'accord. C'est-à-dire, s'isoler ? S'isoler, c'est-à-dire ne pas… Il faut savoir que quand on est entrepreneur, du coup, on a tendance à… On est seul. On a des clients, on voit du monde, mais finalement, on est seul. Parce que ce n'est pas comme les salariés qui viennent nous travailler et qui ont leurs collègues, qui ont un lien social. Un entrepreneur, non, on ne l'a pas, en fait. Ok. On connaît d'autres personnes, on connaît plein le monde, on connaît des fournisseurs, on connaît des clients, etc. Oui, on voit du monde, mais on est seul, en fait. Ok. Et ça, c'est le piège, vraiment, que je voudrais dire aux personnes qui s'installent. Ne restez pas seuls. Continuez de vivre. C'est ça. Assortez, voilà. Embauchez ou… Ayez un prestataire qui s'occupe au début, s'il le faut, parce que peut-être que la masse de travail n'est pas aussi importante pour avoir un salarié, je veux dire, quelqu'un qu'on embaucherait, mais avoir un prestataire de service qui peut être là, qui peut vous épauler, qui connaît aussi vos challenges, vos difficultés, et qui peut aussi vous apporter, être force de proposition. Ok. Très intéressant. Donc, de un, ne pas s'isoler. Est-ce qu'il y a un autre piège à éviter ? Éviter de tout faire seul, en fait. Éviter de tout faire seul. Non, parce que je ne dépense pas en charge de personnel, etc. Mais finalement, je suis sûre. Par exemple, je n'aurais pas pu vous rencontrer si je n'avais pas de personnel, parce que je n'aurais pas fait la démarche, parce que j'aurais été dans mon cœur de métier. Ok. Et ça, ma chargée de communication, ça m'est très bien chargée, en fait, justement, de vous contacter, de faire connaître Nelassist, etc. Ah bon ? Ce n'est pas toi qui m'as contacté ? Non. J'ai émis l'idée, mais voilà. Vous voyez comme quoi, il ne faut pas faire tout seul. Il faut bien s'entourer. Et justement, vous êtes à combien, vous m'avez dit, Nelassist ? Alors, trois aujourd'hui, et j'envisage un quatrième recrutement. Oh, donc en plus, ça recrute, donc il y a du boulot. Justement, est-ce qu'on peut bien gérer sa paperasse, si on n'aime pas la paperasse ? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En fait, on le fera. Vous avez découragé plein de gens, là. Non, en fait, on le fera parce qu'il faut le faire à un moment. Mais ça va s'accumuler, 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 en fait. Parce que même moi qui suis dans ce métier-là, des fois, j'ai des moments où je me dis, oh là là, etc. Mais il faut vraiment, il faut vraiment déléguer. Cette partie administrative, même si ce n'est pas avec moi que les personnes signent, ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil, vraiment, où je dis aux personnes déléguer la partie administrative. D'accord. Et concentrez-vous sur ce que vous savez faire. Ok. Ce qu'on sait faire, c'est son cœur de métier. Vous, vous êtes animateur, vous savez très bien le faire, vous savez me mettre à l'aise. Oh, merci. Voilà, etc. Vous êtes dans votre cœur de métier, dans ce que vous savez faire. Moi, je suis dans ce que je sais faire, l'administratif. Je sais gérer ça, j'aime la paperasse, ça ne me fait pas peur. Il y a des clients qui sont sur, par exemple, je ne sais pas, le moule Saint-Anne, que je ne vois pas forcément tous les jours parce que moi, je suis sur Jarry. Mais quand ils arrivent, ils me laissent des cabas de papier, en fait. Oh là là. Donc, si on n'aime pas ça, on va repartir avec votre cabas. Mais j'imagine déjà le cabas de papier. Pour moi, c'est un cauchemar, en fait. Alors que pour elle, c'est Ouh, c'est Noël. Des cadeaux, des cadeaux. Oh, on n'a pas pensé à l'encher. Mais c'est fou, cette passion vient de quand, de où, de comment ? Depuis petite, en fait. Ah ouais, ok. Depuis petite, j'ai toujours aimé l'école. D'ailleurs, mon fils a hérité de ça, Dieu merci. Mais je pense que j'ai tout ça depuis petite, en fait. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours, j'écrivais des romans, d'ailleurs, quand j'étais petite. Je ne sais pas si ma mère les a gardés, mais ça m'est arrivé. Il faudra revenir pour les lire sur le plateau. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est une passion. Je vous dis, c'est vraiment une passion. Mais une autre question, parce que je suis curieux. C'est votre mère qui vous a incité à aimer la paperasse ? Non, pas du tout. Alors là, ma mère, c'est juste une archiviste négozée, c'est tout. Mais elle n'est pas du tout paperasse. Donc c'est venu tout seul ? C'est ça. Ah, des papiers et des chiffres, des noms ? Bon, on va classer tout ça. Non, mais ça a toujours été ça, en fait. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours des bouquins, je lis toujours. Oui, c'est vraiment une passion, en fait. Comme des personnes qui sont passionnées de football, de sport. Moi, c'est vraiment l'administratif. Tout ce qui est paperasse, c'est vraiment... Alors vraiment, si vous avez des lacunes au niveau administratif, n'hésitez pas à contacter Naomi Louis. Elle fait tout pour vous. Et en plus, elle aime ça. Donc ça sera bien fait. Alors, juridique, gestion du personnel, qu'est-ce que vous proposez encore ? Alors, dans les autres prestations... Il y a même des PAC, je crois. Des PACs en l'inclusif. C'est limite, c'est comme un carnaval dans les îles. C'est en l'inclusif. Donc, tout ce qui concerne les prestations spécialisées, c'est-à-dire gestion administrative des cabinets d'infirmiers, on propose différents PACs, par exemple, pour qu'ils puissent, en fonction de leurs besoins. Parce qu'il y en a, c'est juste la facturation de leurs soins. Il y en a qui veulent aussi, après, gérer la partie administrative. Donc, ça peut être un PAC 2 en 1, entre guillemets, ou ça peut être juste la partie de télétransmission seulement, uniquement. Après, ça peut être la partie où on gère tout, de A à Z. Et ça, c'est le PAC qu'on qu'ils s'est, en fait. Et donc, pendant toute la vie, je dirais, de l'entreprise, vous l'accompagnez, ou comme je demandais en antenne, est-ce que vous lui apprenez comment gérer, et après, vous le laissez tout seul ? Non, pour l'instant, non. Vous vous accompagnez ? C'est un projet, mais on ne peut pas tout faire, malheureusement. Il faut avoir des objectifs, on va dire, clairs, précis, etc. Net et précis, et puis ne pas tout mélanger. Ne pas tout mélanger. C'est comme les papiers, il ne faut pas tout mélanger, effectivement. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose que je pourrais développer l'année prochaine. Ok, d'accord. C'est excellent. Donc, encore une fois, NL Assist, donc, si on veut vous contacter, est-ce que vous êtes connecté sur les réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone personnel ? Tout de suite, professionnel, une adresse e-mail professionnelle, Facebook, Instagram, dites-nous tout. Je suis sur tous les réseaux sociaux. Ouais. Donc, mon téléphone, 06 90 32 49 14. Et pour l'adresse mail, c'est naomi.lui.nlassist.fr. De toute façon, tout est marqué. Vous tapez NL Assist, et puis, c'est parti, vous vous faites plaisir. Et puis, vous vous déchargez d'un poids, les amis. L'administratif, c'est un poids, et elle, elle aime faire ça. Et je dis souvent aux personnes, quel que soit le corps de métier, quelle que soit la personne qu'on veut embaucher, recruter, etc., il faut toujours prendre des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. OK. Moi, c'est ma devise. C'est-à-dire que si, comme hier, j'ai rencontré une personne pour un poste, à pouvoir, au sein de mon entreprise, mais c'est... Je pense qu'elle a des compétences, mais il n'y avait pas cette passion qui transpirait, en fait. Et je vois que vous faites vraiment tout. Ça va de la gestion même du courrier, des e-mails, même la gestion, même des chèques que vous pouvez envoyer. En fait, vous vous occupez vraiment de tout. C'est pas seulement ranger des papiers, voilà, le classement ou l'archivage. C'est vraiment la gestion de tout. C'est vraiment détaillé. C'est ça. C'est vraiment... Moi, je dis souvent, je me définis souvent comme la collaboratrice des chefs d'entreprise. OK. Et quand j'ai appris mon métier d'assistante de gestion, on dit souvent qu'une assistante de direction de gestion. Alors moi, j'ai fait gestion parce que c'était plus polyvalent, parce qu'on avait le pôle compta, etc. Moi, j'aime toucher à tout. C'était trop précis pour moi, trop un poste. OK. C'était trop enfermé pour moi, en fait. On dit que l'assistante de gestion est sur tous les fronts, en fait. OK, d'accord. Et on dit souvent que moi, je me souviens que ma formatrice, la première année de BTS, a dit, vous êtes le bras droit du chef d'entreprise. OK. Excellent. Donc, assistante, moi, je me définis vraiment comme la collaboratrice, le partenaire administratif du chef d'entreprise. Et au niveau de la communication de l'entreprise aussi, vous jouez sur ça, sur l'image de l'entreprise, promouvoir, faire connaître justement le entrepreneur. Vous travaillez sur ça aussi ? C'est ça, je travaille sur ça. D'ailleurs, je me suis entourée d'une chargée de communication. OK. Qui suit d'ailleurs très bien son job, je trouve. Exactement, qu'on se salue. Salut qui est en train de nous prendre en photo. Voilà, donc, elle s'occupe très bien de ça. Et elle est assez autonome. Et comme je dis souvent, il faut savoir aussi, quand on embauche, on recrute, ou qu'on travaille en indépendant avec une personne, enfin, en freelance avec une personne, il faut savoir faire confiance et laisser la personne gérer ce qu'elle sait faire. OK. Bien sûr, on pilote, on donne la ligne directrice, mais il faut laisser la personne aussi gérer. Mais voilà. Elle force de proposition, voilà. Alors, petite question, parce que peut-être qu'il y a des jeunes qui, eux aussi, aiment justement tout ce qui est paperasse, administration. Quelle formation faut-il suivre ? Est-ce qu'il faut partir de la Guadeloupe ? Est-ce qu'il faut aller dans une ville spéciale ? Est-ce qu'il y a une école à... Que faut-il faire ? Moi, ici, c'est très bien aussi de faire une formation d'assistante. OK. Aujourd'hui, on dit assistante-manager. C'est pareil que l'assistante de gestion. En fait, c'est le mix entre assistante de gestion et assistante de direction qu'ils ont juste scindé, enfin, pas scindé, mais ils ont mis le tour en commun. OK, d'accord. Voilà, qu'ils disent assistante-manager aujourd'hui. Il y a de très bonnes formations ici en Waddu. Et quels sont les premiers pas à faire pour devenir auto-entrepreneur ? Est-ce que ça se fait sur Internet ? Est-ce qu'il faut se déplacer, aller quelque part de précis ? Que faut-il faire, déjà, pour ceux aussi qui regardent et qui se disent « J'aurais bien aimé devenir auto-entrepreneur ? » Vous aidez aussi à devenir auto-entrepreneur ? Je fais aussi tout ce qui est vraiment les formalités de création, de modification, de gestion. Elle fait tout, les amis. N'hésitez pas, elle assiste ! D'accord. Alors, il faut savoir que le milieu, quand on dit le statut d'auto-entrepreneur, il y a beaucoup de pièges. OK. Donc, il faut quand même se faire accompagner. Alors, quand je dis se faire accompagner, au moins avoir des conseils. Oui. Parce qu'il y a de tout sur Internet. Et malheureusement, il y a des personnes qui se font piéger. D'accord. D'accord ? Juste une petite chose. Alors, je ne suis plus auto-entrepreneur. J'ai une société actuelle. C'est-à-dire que j'ai commencé en auto-entrepreneur en 2010. D'accord. Et ça a évolué. C'est ça. Donc, aujourd'hui, je suis en société. D'accord. Donc, je suis en SASU que je vais prochainement passer en EURL. OK. Excellent. Mais toujours en société, voilà. Donc, il vaut mieux se faire aider pour avoir vraiment les bons conseils. avoir des conseils, voilà. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de pièges, surtout pour le statut d'auto-entrepreneur. Parce qu'il y a plusieurs petits trucs. Il y a micro-entreprise. C'est ça. Il faut savoir quoi cocher. Et si jamais on coche la mauvaise case, est-ce qu'on peut revenir ? Oui, il y a toujours des possibilités. Mais le mieux, c'est d'éviter de justement avoir des modifications à faire. Super. De toute façon, je vais vous réinviter pour qu'on puisse mieux parler de ce corps de métier. Là, on était spécialement sur NL Assist afin de vous proposer un petit peu tous les services qu'elle a. Et honnêtement, c'est vraiment un cadeau parce que l'administratif, la paperasse, les amis, oh là là ! On laisse ça pour NL Assist. Elle aime ça. On va lui donner du travail. En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci à vous. C'est très, très, très intéressant. Je pense qu'on va vous appeler très, très, très bientôt. Il n'y a pas de souci. Je suis à votre disposition. Ah, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. D'accord, ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Moi, juste le temps, bien sûr, de remercier mes partenaires. Eh oui, les crins qui m'habillent de la tête aux pieds. Mais oui, pour avoir ce petit polo, Blanchisserie Pressing. Moi, je vous donne rendez-vous, bien entendu, demain pour un nouvel numéro de ETV Service. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada